Cette série est votre première expérience à la télévision. D'où vous vient l'envie de jouer ? Thomas D'Acosta, depuis l'âge de 5 ans, je rêvais d'être magicien. J'ai même eu l'honneur d'intégrer l'équipe de France de Magie en 2016. Mais en 2017, je suis entré au cours Florent pour améliorer ma présence sur scène, et j'ai vite compris que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était jouer la comédie. J'ai également fait du trombone pendant 10 ans. Continuez-vous la musique ? Autant que je peux, je partage mon temps entre la comédie et le rap. Mon premier EP devrait sortir fin 2022, avec un morceau disponible sur les plateformes, Avion Mode. Le clip est visible sur YouTube. Vous avez débarqué sur le plateau d'ici tout commence fin janvier. Quelles sont vos premières impressions après 4 mois ? Je suis super heureux. Ce sont de grosses journées durant lesquelles il faut être prêt tout de suite. Mais il y a une super heure équipe et tout va bien, la famille ITC, quoi ? Plus le temps passe, plus on découvre qu'Axel a une âme de leader, non ? En tout cas, il s'efforce de toujours penser aux autres. Il n'agit pas pour sa petite gloriole personnelle. Quand les événements l'exigent, si y est-il un chef de groupe qui préfère être en première ligne plutôt que près du radiateur ? Entre Jasmine, Zoe Sévérin, et Salomé, Aurélie Ponce, vers qui le cœur d'Axel va-t-il balancer ? Le drame qui va avoir lieu pendant le bal va créer un rapprochement entre Salomé et Axel. Malheureusement pour Jasmine. Comment décririez-vous la relation entre Axel et son oncle, Emmanuel Tessier, Benjamin Baroche ? Ils ne se connaissent pas tellement, en fait. Les relations sont compliquées entre Tessier et son frère, mais aussi entre ce dernier et son fils, Axel. De fait, Axel voit en son oncle un modèle. Comme lui, il a le goût de l'exigence. Si est-il un bosseur qui ne lâche pas l'affaire ? Des qualités que vous pourriez prendre à votre compte ? Exactement. Je suis à fond et je ne lâcherai pas l'affaire non plus. Il rit. On se voit, je ne lâche pas l'affaire Corona. C'est parti !